Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine 8 mars 2021, midi 37 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, on approche de la date, magique 21 mars, printemps, été, enfin un peu de soulagement peut-être, mais on ne le sait pas, mais je peux vous dire une chose, wow, les événements se succèdent à un rythme vraiment effrayant en cette année 2021. État d'urgence, un lien qui m'a été envoyé par Yannick, que je remercie, état d'urgence en Sicile, les cendres de l'Etna, ça y est, recouvrent des villages entiers, ça nous a rapporté par le courrier international, très nerveux depuis quelques semaines, l'Etna, le plus haut volcan actif d'Europe, a recouvert de cendres plusieurs villages environnants ce week-end, occasionnant des dommages importants, le président de la région a déclaré vouloir décréter l'état d'urgence nationale, rien de moins une pluie incessante de l'apélie, fragment de lave de grande dimension qui explose au contact de la terre et recouvre le sol d'une épaisse couche noire, des vents forts qui poussent les cendres et parfois même des pierres vers l'est en frappant des villages entiers. Depuis quelques semaines, l'Etna s'est réveillé et ces quelques lignes du journal romain Il Fato Quotidiano témoignent des conséquences impressionnantes de l'activité de ce volcan. Car si cet hiver, le monstre sicilien, plus haut volcan actif d'Europe, avec ses 3300 m, a offert aux habitants de la région des images d'éruptions spectaculaires ce week-end, l'activité de l'Etna a causé des dommages importants, indique la Cécilia. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Donc hier, le 7 mars, plusieurs villages situés à l'est de l'Etna ont vu leur rue se couvrir de noir à cause de la présence de cendres et de lapillies projetées par une nuée ardente, nous apprend le quotidien régional qui parle aussi de risques potentiels pour le système respiratoire des résidents de la zone. Wow! Mais, surtout, poursuit le média italien, ses cendres et lapillies doivent être enlevées, ce qui nécessite un effort logistique important et coûteux, a souligné le président de la région en visite sur place. Les administrations de ces communes n'ont pas suffisamment de ressources pour faire face aux dépenses. Pour éliminer les cendres et les lapillies, voilà pourquoi nous allons décréter l'état d'urgence régional et nous demandons au gouvernement d'intervenir avec les moyens nécessaires, a déclaré le responsable. En attendant que Rome intervienne, le gouverneur a déjà fait savoir qu'il aiderait les communes de la région avec une contribution financière de 1 million d'euros, en plus de l'achat de véhicules adaptés pour déplacer les cendres. Imaginez-vous des moyens qui pourraient se révéler utiles dans un futur proche, puisqu'il n'est pas exclu que ce phénomène qui dure depuis plusieurs semaines se poursuive, après-dit. Le président de la région, wow! Ça va de plus en plus mal, en tout cas, partout, vous allez voir, on va faire un tour rapide, mais l'ethnan, wow! Vraiment quelque chose qui n'en finit plus de finir. Pendant ce temps-là, je vous reviendrai tout à l'heure avec des graves crues soudaines qui frappent Malacan en Malaisie. Des crues soudaines font 7 morts et 3 disparus en Algérie. On a des images d'hommages importants suite à la tempête d'Iran. Grande éruption aux volcans sanguées descendre à 12,2 km. On est en Équateur. Wow! Plus tous les tremblements de terre récents des dernières 48 heures. et la fameuse série de tremblements de terre en Islande. Je peux vous dire une chose. Les jours qui viennent vont être très, très stressants pour tout le monde. Surtout ces gens-là qui vivent dans ces régions-là. Je vous reviens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !